Bonjour à tous, c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie d'une série de vidéos où je vous montre comment je vais décorer et un peu aménager mon appartement. Donc juste avant le confinement, j'ai emménagé dans cet appartement avec mon Baby Bay. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas eu le temps de décorer, donc l'appartement est un peu vide, il n'y a aucune déco. Donc du coup, j'ai commandé quelques petites choses sur Internet pour pouvoir décorer un petit peu comme j'ai le temps. Donc j'ai trouvé des idées un petit peu partout, donc sur Pinterest, sur YouTube, sur les magazines de déco. Et je vais essayer de les reproduire avec vous. Alors l'ambiance que j'essaye de donner à cet appartement, c'est une ambiance un petit peu zen, un petit peu nature, avec des plantes, du vert, du marron, du blanc. Pas trop chargé. Donc si vous aussi, vous voulez refaire votre déco ou alors vous aménagez dans un appartement, restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer, je vous fais une petite visite de l'appartement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est parti ! Et voilà, on arrive dans l'appart. Donc là, on va se diriger tout de suite dans la cuisine. Donc voilà ma cuisine. Là, vous pouvez voir les pots qu'on va customiser dans un petit moment. Donc au niveau de la déco dans la cuisine, tout reste à faire. Il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on va se diriger vers la salle de bain. Donc la salle de bain peut être l'endroit le moins décoré de l'appartement. Et là, on arrive dans le salon. Voilà, donc le salon est assez spacieux. On ne se plaint pas. Donc ici, c'est là que tout se passe. C'est là que la magie opère pour les vidéos. Donc c'est mon petit coin à moi. Et comme vous pouvez le voir, pas vraiment de déco, rien sur les murs. Tout reste à faire. Un petit luminaire comme ça. Et là, c'est la chambre. Mais ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, vous avez tout vu. Maintenant, on passe au DIY. C'est parti ! Donc pour cette customisation, on aura besoin d'un pot en terre cuite, de pâte fimo blanche, d'un cutter et d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc la pâte fimo, c'est une pâte un peu comme la pâte à modeler, mais qui une fois passée au four va devenir dure. Voilà, donc je fais mon boudin de pâte fimo. Donc je prends mon image et ensuite, par-dessus, je vais mettre du papier cuisson. Et j'aurai juste à suivre avec mon boudin de pâte l'image que j'ai juste en dessous. Outro Outro Sous-titrage ST' 501 Une fois que c'est terminé, je vais placer mon motif sur le pot, je vais lui donner un petit peu la même forme pour que ce soit plus facile à coller et ensuite je le mets au four. Donc ne faites pas comme moi, ne mettez pas le scotch au four parce qu'évidemment ça a fondu. Et une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à coller avec quelques points de colle chaude que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage. Pour le deuxième DIY, c'est exactement la même chose, je vais utiliser de la pâte Fimo de couleurs différentes que je vais ensuite mettre au four et coller sur mon pot. Musique 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 de générique Pour cette customisation je vais juste venir créer comme un pochoir avec du scotch à peinture que je vais découper avec un cutter et remplir de peinture blanche Musique de générique 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 Musique de générique